C'est un plaisir de vous accueillir dans mon bureau, c'est ici que tout commence, toutes les régalas, toutes les randonnées, c'est là que je les prépare, je fais mon repérage sur les cartes. Une carte, c'est vraiment un objet magique, un objet que moi j'adore, c'est un petit bout du monde posé sur le papier et ça nous permet de décrypter un petit peu l'environnement qui nous entoure. Il faut savoir que pendant très longtemps, les cartes, c'était notre seule représentation du monde, on attendait le retour des navigateurs pour pouvoir combler le néant, parce qu'il n'y avait rien, on ne savait pas ce qu'il y avait. Bref, là n'est pas le sujet. Lire une carte, c'est un savoir qu'on a tendance à perdre avec les applications, les GPS, tout ça, mais c'est surtout un savoir ancestral qu'il s'agit de ne pas perdre. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, on va voir 7 astuces pour lire, interpréter les cartes de l'Institut Géographique National. Ce sont simplement les meilleures cartes à prendre quand vous partez en randonnée. Si vous êtes prêts, eh ben on envoie le générique et c'est parti ! On va donc plonger ensemble dans les cartes de randonnée et on commence tout de suite avec la première astuce. Une des premières choses qu'on remarque quand on déplie une carte, c'est qu'il y a des ombres, ce qu'on appelle l'estompage, pour nous aider à mieux voir le relief, à le faire ressortir. Alors c'est super sympa, ils ont mis les ombres pour nous aider à y voir plus clair, mais elles ne sont pas placées au bon endroit. Là, les ombres elles sont projetées comme si le soleil était au nord-ouest. Comment vous dire que le soleil, il est au sud, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Donc les ombres, elles ne sont jamais comme ça sur le terrain. Ils ont voulu nous aider en plaçant les ombres, mais elles ne sont pas au bon endroit. Mais alors pourquoi ils ont fait ça ? Eh bien il y a une petite histoire qui pourrait expliquer pourquoi on a placé le soleil de cette façon. A l'époque des premiers cartographes, eh bien on n'avait pas l'électricité. On s'éclairait donc à la bougie. Et comme la plupart d'entre eux étaient droitiers, eh bien où est-ce qu'ils plaçaient cette bougie ? Ils la plaçaient à leur gauche, de sorte à ce que la lumière projetée ne fasse pas d'ombre à leur travail. Parce que s'ils la mettaient à droite, eh bien ils auraient eu l'ombre de leur main sur le papier, et ça les aurait gênés pour travailler correctement. Et c'est peut-être pour cela qu'on a conservé cette convention. Le soleil est placé au nord-ouest, comme les premiers cartographes qui plaçaient leur bougie devant eux, à gauche. Tout simplement. Voilà pour la petite histoire. Allez, on remet la lumière. C'est mieux. Allez, deuxième astuce. Pour bien lire une carte IGN, il faut une échelle ou un escabeau. Très important l'escabeau. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Je parle des échelles de distance, c'est marqué sur les cartes. Ce sont des cartes 1,25 millième. Ce qui veut dire que 1 cm sur la carte équivaut à 250 m sur le terrain. Un super repère à utiliser, c'est le quadrillage bleu qu'il y a sur la carte, le quadrillage UTM. Ça fait des carrés bleus de 4 cm de côté, donc de 1 km de distance. Ça nous donne une estimation assez rapide de la distance qu'il nous reste à parcourir ou qu'on a déjà parcouru. Alors attention, accrochez-vous, on va passer à la troisième astuce qui est peut-être la plus technique. On va parler des courbes de niveau. Les courbes de niveau, ce sont des lignes imaginaires qui découpent, qui saucissonnent le relief. Regardez, je vous ai mis un petit dessin de couleur. À gauche, on voit qu'il y a plus de courbes concentriques qu'à droite. À droite, on a donc un sommet qui est plus haut. À droite, on n'a pas les courbes de niveau orange et verte comme à gauche. On a un sommet qui est plus bas. Entre deux courbes de niveau, il faut savoir qu'il y a 10 mètres d'altitude de différence. Plus les courbes sont éloignées, plus la pente va être douce. Plus elles sont rapprochées, plus la pente va être abrupte. En revanche, on conserve toujours les 10 mètres d'altitude de différence. À noter que sur les cartes de randonnée qui sont en pleine, la différence d'altitude entre deux courbes de niveau, c'est pas 10 mètres, mais 5 mètres. Quand on regarde le pic de Gère, on voit des courbes de niveau relativement écartées à gauche et beaucoup plus serrées à droite. Quand on compare à ce qu'on voit sur le terrain, effectivement, on voit qu'à gauche, c'est moins pentu qu'à droite, c'est très abrupte. Sur le plateau de Soussouéou, on voit le ruisseau qui coule, on voit que c'est une plaine, on voit que les courbes de niveau sont bien écartées. Et sur les côtés, on voit qu'il y a beaucoup de courbes de niveau très resserrées. Donc on voit bien que la montagne monte de façon abrupte à droite et à gauche de la plaine. Allez, on passe à la quatrième astuce. Comment distinguer le sens de la pente, le haut du bas de la pente ? Il y a plusieurs éléments à regarder. D'abord, il y a les points côtés. Ce sont des petits points noirs avec une altitude qui est renseignée. Ici, sur la carte, on voit qu'il y a le point côté 196 et quand on descend un petit peu, on voit qu'il y a le point côté 279. Donc, si on va du 196 au 279, bien sûr, on monte. Toutes les cinq courbes de niveau, il y a une courbe maîtresse qui est un petit peu plus marquée et souvent, il y a une altitude qui est renseignée sur cette courbe maîtresse pour nous donner un repère supplémentaire. Et le sens de l'écriture va nous donner le sens de la pente. Quand on regarde les altitudes renseignées sur les courbes maîtresses, 550, 600, puis 800 m, on voit que ça monte en allant de gauche à droite, dans le sens de l'écriture. Ici, on voit que l'altitude sur la courbe maîtresse à 250 est à l'envers. Le sens de la pente est donc inversé. Allez, on passe à la cinquième astuce. J'ai l'impression d'être passe-partout quand je fais ça. Alors, c'est une convention, les cartes, elles sont orientées vers le nord. Mais avant, les premières cartes, elles étaient orientées vers l'est, vers le soleil levant, vers l'orient. C'est de là que vient le mot orientation, d'ailleurs. Mais là, ce qui nous intéresse, nous, c'est de distinguer donc le nord. Le nord géographique correspond au point par lequel passe l'axe de rotation de la Terre. C'est un point fixe, il est toujours là. C'est celui qui nous intéresse, le nord géographique. Sur la carte, on repère facilement, ce sont les barres verticales noires, les méridiens. Elles, elles sont précisément orientées vers le nord. Le deuxième nord, c'est le nord magnétique. Donc là, ça correspond au champ magnétique terrestre. Donc ça se déplace, c'est pas quelque chose de fixe. Et il y a une légère différence entre le nord géographique et le nord magnétique. En tout cas, en France, il y a une très légère différence. Si t'es en Nouvelle-Zélande ou au Québec, il faut faire un calcul savant qui s'appelle la déclinaison magnétique, voilà, pour trouver le nord. Enfin bon, tabarné, je comprends pas un tout stable au sol. Il est où cet astide nord ? Nous, en France, ça nous impacte très peu et qu'on peut assimiler les deux, quoi, plus ou moins. Tabarnoche, tabarnoche ! Allez, on continue. On va voir ce qu'est la différence entre une crête et un talveg. Un talveg, non seulement ça vous fait beaucoup de points au Scrabble, mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un creux. C'est une dépression, un petit nid, une combe, un petit vallon, voilà. Et son contraire, ça va être la crête. Le croupion, la croupe, la bosse, le marlin, bref. Ça peut être une large crête, comme ça peut être très effilé. Pour bien distinguer ces deux éléments, je vous ai fait un petit dessin. Pépite ! On va supposer que le bas du schéma représente le bas de la pente et que le haut du dessin représente le haut de la pente. À gauche, on voit qu'on a des chevrons qui vont vers le haut. On aurait donc tendance à penser que c'est une crête. Eh bien non, en fait, c'est l'inverse. Il faut avoir une logique qui est inversée. Quand on a les chevrons qui vont vers le haut de la pente, eh bien c'est un talveg. Et souvent au fond des talveg, on a un ruisseau qui coule. À droite, on a les chevrons qui vont vers le bas de la pente. C'est donc une crête. Chevron vers le haut, talveg. Chevron vers le bas, crête. Je vous montre un exemple concret sur la carte. Ici, on voit des chevrons qui vont vers le haut. On a l'altitude renseignée à 200 qui nous indique que la pente est bien dans ce sens-là. Donc les chevrons vont vers le haut. Il y a un ruisseau qui coule au centre. On a donc un talveg. Chevron vers le haut, avec ruisseau qui coule au centre, talveg. Si on regarde juste à gauche, on voit que les chevrons ont quand même tendance à aller vers le bas. Donc là, on a une crête. On passe sur la septième et dernière astuce. Très important, il faut savoir distinguer un repère solide d'un repère pas du tout solide. Les éléments solides sur lesquels on peut s'appuyer, une fois qu'on les voit sur le terrain, on peut dire on est là. On est là. La première chose, c'est le relief. Les sommets, les creux, donc les talveg, les crêtes, les barrocheuses, une falaise, ça c'est un repère solide. Les ponts, les bâtiments. Quand tu vois une cabane sur la carte, généralement, elle est sur le terrain. Quand tu vois un lac sur la carte, généralement, tu l'as sur le terrain aussi. Les routes bitumées, généralement, c'est un repère solide. Contrairement aux sentiers et aux petits chemins. Quand on regarde les petits sentiers en pointillés noirs, en général, ça ressemble à ça sur le terrain. C'est des chemins de biquettes, très légers, ça vient embrasser la courbe, voilà. Donc, il peut y être comme il peut ne pas y être. C'est pas un repère solide. Les pistes d'exploitation forestières, ça, en pointillés noirs. Ça aussi, c'est pas un repère solide, mais alors pas du tout. Il faut savoir qu'une piste ou un sentier pas du tout emprunté, c'est complètement recouvert par la végétation en 2-3 ans. On peut avoir quelque chose qui est sur la carte et pas sur le terrain. Et vice-versa, on peut avoir quelque chose sur le terrain qui n'est pas du tout sur la carte. Donc, ces repères-là, ils sont pas solides. Voilà, les amis, pour toutes ces astuces. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Sur ce, comme d'habitude, je vais vous laisser avec une petite chanson, n'est-ce pas ? Je vous fais plein de coutous et on se retrouve très bientôt sur le terrain pour une grosse régalade. Allez, ciao ! Grâce à ce petit bout de papier, grâce à ce petit bout du monde, grâce à ce petit parchemin, je connais le chemin. Hasta ce petit parchemin, je connais le chemin, je ne perds pas le nord, je trouve le trésor. On me sent bien, 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 bien sur le chemin. Oh, 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 oh. Sous-titrage ST' 501